J'espère que vous allez bien de retour pour une nouvelle vidéo alors ça c'est une vidéo qu'on me demandait depuis longtemps j'avais dit que j'allais faire mais j'ai oublié du coup pour ceux qui viennent de me découvrir qui ne savent pas comment créer un compte Campus France et tout j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet là qui est disponible sur ma chaîne n'hésitez pas à faire un tour à me laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo là à vous abonner et à activer la cloche de notification donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour ne pas faire long premièrement je vais ouvrir mon navigateur safari et quand j'arrive dessus je vais sur google parce que si je passe par la méthode classique là c'est pas tout le monde qui connaît donc là je vais sur google et arrivé sur google je tape pastel étude en France vous voyez ça s'est affiché là donc je clique directement dessus vous allez voir ça s'affiche là pastel.diplomatie.gouv.fr et c'est écrit étude en France donc je clique là dessus là je suis directement sur la page sur laquelle il faut s'inscrire ou bien se connecter voilà ça m'évite tous les tralala de passer par donc maintenant que je suis dessus je vais me connecter à mon compte Campus France ça c'est une fille que je suis c'est son compte qui est là donc je vais prendre le compte que j'ai créé spécialement pour ça mon empreinte et hop voilà on est parti du coup là je suis connecté comme vous pouvez le voir sur mon compte Campus France je vais venir directement dans la partie je suis candidat vous allez voir dans la précédente vidéo où j'ai créé le compte j'ai montré aussi comment remplir donc vous allez voir ça j'ai rempli un peu n'importe comment donc j'ai pas ajouté de justificatif mais quand vous ajoutez vos justificatifs et que vous mettez votre CV normalement ça ça doit afficher complet ici ici à la photo et tout et tout ça doit afficher complet également donc après ça maintenant je vais passer à je remplis mon panier de formation c'est pour ça qu'on est là et quand vous cliquez sur je remplis mon panier de formation vous allez voir là c'est écrit ajouter une formation donc c'est en fait ce bouton là qui vous permet de choisir vos formations donc on va cliquer là dessus on va voir un peu ce qui se passe voilà je suis arrivé là si vous postulez en première année je vous conseille de cliquer directement sur première année de licence au sein d'une université si vous postulez en première année donc dans ce type de cas par exemple je vais taper licence en chimie vous allez voir et je lance quand je finis de lancer vous allez voir ici mettre formation d'école spécialisée c'est pas ce qui m'intéresse c'est la licence qui m'intéresse parce que c'est ce que j'ai eu à taper donc je viens sur licence et le plus je clique sur le plus vous allez voir on met licence 1 passe ça c'est pour ceux qui veulent faire un peu de médecine si ça vous intéresse vous cliquez sur le plus vous allez voir ce qui se passe en bas si ça vous intéresse pas vous refermez vous mettez sur moins et ici il y a science et technologie vous voyez donc vous cliquez sur le plus pour en savoir plus en fait dans cette partie qui est science et technologie quand vous cliquez sur le plus c'est pour voir ce qu'il y a à l'intérieur donc je clique directement sur le plus vous voyez quand j'ai cliqué sur le plus on m'a affiché chimie et en même temps on m'a mis d'autres trucs qui pourraient m'intéresser donc comme j'ai tapé chimie je vais venir taper encore sur le plus et là on me propose des trucs donc je regarde par exemple si ça ça m'intéresse je clique là dessus une fois quand je clique là dessus une fois je descends et lorsque je descends vous voyez qu'on me propose des universités bon pour l'instant on me propose qu'une seule université parce qu'apparemment c'est cette université là qui fait ça donc je vois par exemple le site de Aix province de Aix en province si ça m'intéresse je clique là dessus donc là j'ai sélectionné l'université vous voyez mais je ne l'ai pas encore ajouté à mon panier de formation avant de l'ajouter je vais regarder d'abord les pré-requis est-ce que je les respecte donc pour ça vous voyez là où je suis là je clique encore là dessus une fois ça m'affiche ce que vous voyez là on me montre un peu le nom de la formation c'est licenciement, technologie, mention, chimie parcours comme vous pouvez le voir année d'entrée, bac plus 1 on s'en fout de là où c'est écrit année 1 parce qu'année 1 souvent ils mettent ça aussi pour les masters donc ne vous fiez pas à ça donc bac plus 1 établissement, université d'Aix-Masseille ville, Aix en province type de diplôme envisagé, licence langue d'enseignement, français nombre d'années de formation, 3 ans mais après ça on s'en fout il y a des formations vous allez voir 1 an ça ne gêne pas tarif de la formation non renseignée donc si vous voulez savoir le prix de la formation vous pouvez écrire à l'université et puis l'université vous répond comment écrire à l'université vous voyez que là ils ont mis des trucs vous voyez ils ont mis leur site et même je crois qu'en bas de ça vous allez voir on dit site d'enseignement vous voyez et web vous pouvez directement venir sur ça pour les contacter vous cliquez là ils vont mettre une partie contact que vous allez voir bref je suis allé un peu trop vite donc quand je viens là c'est écrit ici pré-requis les pré-requis en fait ce sont les conditions d'admission c'est ce que vous devez respecter pour que l'université puisse vous accepter vous voyez ou pas donc là ils vous disent nous attirons votre attention sur deux points importants pour votre candidature donc vous lisez ça vous lisez ça le niveau de français exigé est B2 B2 le test de français c'est pour les pays où le français est l'une des langues officielles en fait donc c'est pas obligatoire dans les pays purement francophones donc après vous regardez bien les pré-requis si vous les respectez vous les choisissez mais attention à ne pas vous limiter seulement à ce que vous pouvez voir ici comme pré-requis parce que souvent ici ils peuvent mettre comme pré-requis baccalauréat ou équivalent mais si c'est ça la condition d'admission c'est que tout le monde va être accepté parce que tous ceux qui font là au moins le bac donc n'hésitez pas à aller sur leur site comme vous voyez ici ils ont mis web vous voyez je vais ouvrir une autre page vous allez voir ils ont mis web j'ai cliqué là dessus directement ça m'a envoyé sur le catalogue d'informations c'est à dire que ce qui concerne ma filière la filière que j'ai choisie chimie là vous allez voir et là on me décrit un peu vous voyez là cette description on me décrit un peu ce que c'est il y a les responsables et tout que je peux contacter pour poser mes questions il y a l'objectif de la formation si ça m'intéresse il y a le public visé donc déjà avec le public visé vous pouvez savoir quel genre de profil ils recherchent vous voyez ou pas et puis après il y a les conditions d'admission si les conditions d'admission ne sont pas explicites pour vous vous pouvez écrire au responsable de formation qui se trouve là voilà si vous ne trouvez pas les trucs des responsables de formation il y a des contacts par exemple comme ce que vous pouvez voir ici là des mails de l'école vous écrivez vous posez vos questions et puis c'est bon donc maintenant qu'on a vérifié tout ça je vois que l'université me convient et tout je l'ajoute à mon panier de formation donc vous allez voir ici on met ajouter la formation sélectionnée à mon panier de formation donc j'appuie directement sur ajouter vous allez voir on dit formation ajouter et quand je viens dans mon panier de formation vous voyez que l'université est là et après en licence 1 j'ai droit à 3 choix de licence donc je retourne et bon là j'ai déjà fait un exemple pour la licence 1 pour ceux qui vont postuler à partir de la L2 vous venez directement ici vous voyez où c'est écrit toutes les autres formations vous venez directement ici si c'est la la gestion que vous faites par exemple je vais mettre économie et gestion et puis je vais lancer quand je lance il y a plein de trucs qui s'affichent si vous ne savez pas comment vous orienter j'ai déjà fait une vidéo sur comment choisir son niveau d'étude et son orientation vous pourrez aller regarder ça va vous aider à ne pas choisir ici n'importe comment moi je considère que je suis dans les conditions pour pouvoir prendre une licence en économie et gestion j'appuie toujours sur mon plus pour en savoir plus et après je regarde art, lettres, langues ça ne correspond pas à mon UFR parce qu'en général quand tu fais économie et gestion ton UFR c'est soit économie et gestion ou soit économie, droit, gestion donc quand tu vois A, lettres, langues tu sais que toi tu veux faire économie ça n'a rien à voir avec les lettres ça n'a rien à voir avec les langues donc si tu prends ça même si c'est le même nom tu vas aller te tuer parce que ce n'est pas les mêmes objectifs donc moi je viens directement ici dans droit, économie, gestion parce qu'on peut me proposer AES qui c'est donc je clique sur plus vous voyez on m'a proposé AES administration économique et sociale et ça c'est tout à fait normal donc si c'est l'AES qui peut me permettre aussi de faire l'économie ou bien la gestion que je veux je clique encore sur le plus et là on me propose des trucs je prends n'importe comment ça, ça m'intéresse et je clique là-dessus on reprend le même travail ils ont mis site de Rouen je clique là-dessus sur sélectionner ça va s'afficher là avant de valider je regarde d'abord les conditions d'admission vous voyez ils ont mis toutes les informations prérequis ce sont les conditions d'admission ils ont mis bla 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 si c'est pas suffisant je peux soit les contacter avec la partie contact qu'ils ont mis ici pour poser mes questions sur les conditions d'admission ou bien je vais directement encore une fois sur le site web donc c'est reparti et vous voyez qu'on me met directement des trucs qui sont en rapport avec ce que je veux faire dans la université donc là encore on me décrit un peu les trucs et tout et tout il y a les débouchés et le programme les matières même à étudier et tout il y en a voilà tout est là après il y a les compétences que vous allez avoir en fin de formation tout est là après pour le déroulement des stages et tout tout est là si vous nous avez des questions il y a toujours ça oui mettre mail ou bien contact vous les contactez donc j'ai fini de voir je vois que ça m'intéresse j'appuie sur ajouter la formation à mon panier donc là j'ai pas mal de formation normalement vous devez avoir 7 formations dans votre panier mais comme c'est juste un exemple que je vous montre vous allez voir déjà ce que j'ai eu à faire ici c'est du n'importe quoi parce que normalement je ne peux pas avoir chimie et puis économie et gestion dans un même panier de formation toutes vos filières doivent être les mêmes filières ou des filières différentes qui aboutissent au même travail mais ça peut être des niveaux différents donc il n'y a pas de problème pour ça donc dans ce type de cas là je considère que ici c'est un exemple bête que ici j'ai pris économie et gestion donc je vais faire une lettre pour mon niveau inférieur et une lettre pour mon niveau qui se trouve là donc si vous prenez des niveaux différents je vous conseille de faire deux lettres après ça peut être des lettres qui vous disent la même chose on s'en fout mais ne collez pas tout en même temps si c'est des niveaux différents vous pouvez les dispatcher un peu comme ça par exemple là vous mettez rédiger mes motivations arrivez ici vous sélectionnez directement vous voyez en bas nouvelle motivation je clique sur nouvelle motivation et puis je mets bon mon projet d'études voilà je mets ça comme ça tout bêtement et puis là je viens écrire mes lettres ou ma lettre pardon donc je commence directement par titulaire jardin ou je sais pas quoi madame monsieur c'est pas obligatoire les formalités comme le mail tout ça tout ça on s'en fout j'ai déjà fait une vidéo sur les lettres de motivation que vous pouvez aller regarder quand vous finissez ça vous cliquez sur enregistrer vous voyez et là je fais retour au panier de formation vous voyez que là ça m'est complet et même si je voulais je pouvais même pas combiner les deux les deux choix que vous voyez là vous voyez je pouvais pas les combiner c'est pour ça j'ai dit vous faites deux lettres ça peut être la même lettre mais vous là vous copiez une lettre ici et une lettre ici ça peut être la même lettre vous la copiez ici et ici voilà c'est tout parce que vous ne pourrez pas choisir les deux en même temps pour les mettre mais vous pouvez toujours mettre la même lettre pour les deux universités mais séparément donc ça j'espère que c'est clair donc vous faites comme ça jusqu'à ce que vous ayez les sept choix d'université quand vous avez tout bien vérifié et tout et tout vous venez sur je soumets mon dossier et moi je pourrais pas soumettre évidemment parce que j'ai pas tout rempli comme il se devait il y a des trucs qui manquent mais quand vous avez bien rempli et tout et tout vous faites j'ai bien lu mon dossier je certifie l'exactitude des informations qu'il contient et puis vous cliquez sur je soumets mon dossier à l'espace Campus France normalement au bout de deux semaines ils vont vous contacter pour passer l'entretien et puis c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à me laisser mon pouce vers le haut à vous abonner à activer la cloche de notification et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada